Mesdames et messieurs, petits écrans, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Tohu. On avait découvert que le moteur sacré cachait un petit secret et qu'on avait des fragments à les récupérer. Alors j'ai fini le tap-top en off, histoire de ne pas passer trois épisodes dessus. Et c'est parti ! Donc il n'y a pas eu de cinématique particulière à la fin du tap-top. Je ne sais plus ce que cette personne-là nous disait. Je me souviens de cette époque où régnait la paix. Les influences extérieures protégeaient la planète. Toutes les créatures étaient heureuses et en sécurité. Ok, on va faire la deuxième épreuve du coup. Le but c'est quoi ? J'imagine que le but c'est de rassembler le monsieur. Mais quand on touche à des trucs, ça fait bouger d'autres trucs. Bon bah je suis pas mal, il faut juste bouger le bonhomme. Je peux pas bouger celui-là. Ok, réfléchissons. Celui-là, faire monter ça, ça ici et ça. Ça, faire descendre ça. Je me retrouve avec exactement la même chose. Ok, alors ici... Je peux le faire descendre. Je peux pas le faire remonter. Celui-là, il remonte. Je peux pas le faire descendre. Ok, par contre... Comme ça, ça descend. Ok, je pouvais pas parce que ces deux-là... Pourtant ces deux-là vont pas ensemble. Cliquez sur celui-ci. Ou sur celui-là, ça a le même effet. Cliquez sur celui-là. Ah, c'est intéressant, ça. Oui, bah... Donc si je clique sur celui-là, je clique que ces deux-là. Ah ok, ça, ça fait redescendre celui-là en même temps. Et... On s'est un peu trompé. C'est pas grave. Faut que je me souvienne de comment ça marche. Faut faire descendre tout ce bon monde. On a dit qu'avec celui-là, on pouvait remonter ça. Que je me souvienne de ça, ça fait... Monter... Je peux pas faire descendre. Ok, ça... Ça n'a d'influence que sur nous. Et celui-là... Et ça, ça permet de faire monter l'un et descendre l'autre. Donc, ce qu'il faut... C'est remonter ici. Celui-là, pour le redescendre... On fait redescendre celui-là également. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Non, celui-là, ça va faire remonter celui-là aussi. Sauf que je me retrouve toujours comme ça. Faut que je réfléchisse. On a dit... Ah, ça fait descendre aussi celui-là. Mais ça, il n'y a que ça qui monte. Ça voudrait dire que si, par le plus grand des hasards... On faisait monter ça... On pourrait faire... Ah non, ça le fait descendre ! Il faut peut-être le monter, ça le fait descendre. Donc, il faut que... Je le fasse monter. C'était plutôt ça. On va y arriver. On a dit, ça, ça fait... Il ne peut pas remonter plus. Et pour descendre, on n'utilise que ça. Je vais les mettre au milieu, si j'y arrive. Je n'y arriverai pas. Donc oui, ça fait aussi descendre celui-là. Donc... En fait, si on arrive... À faire monter celui-là... On serait bon. Pour faire monter celui-là... Si je fais ça, ça ne monte que de 1. C'est pas mal. Par contre, il me reste celui-là. Et si je le monte, ça fait descendre l'autre. Donc, est-ce que je peux... Le faire monter ? Est-ce que je ne peux pas le faire monter de manière... Isolée, en fait ? Parce que si je le fais monter, ça fait descendre ça... Et ça fait descendre ça. Celui-là, on peut le remonter de manière simple. Pour pouvoir ensuite faire ça. Mais lui, c'est plus compliqué. Ouais, et puis du coup, on ne peut pas juste faire ça. Parce que ça, ça remonte aussi. Et ça, si ça descend... Celui-là, il ne descend pas. Celui-là, il ne fait que descendre. Celui-là, il ne fait que monter. Ok. Celui-là, je ne peux pas le descendre de manière naturelle. Si je fais ça, c'est descendre. Mais d'accord. Si je fais descendre celui-là, ça fait descendre ces deux-là. Alors, si je fais remonter, on a dit celui-là, ça bouge ici. Et celui-là, ça bouge tes deux-là. Et celui-là, il ne peut pas descendre tout seul. Après, on peut les recaler comme ça pour qu'ils soient à nouveau ou à un autre. Est-ce que ça va nous arranger. Ouais, si je fais monter celui-là... C'est pas simple. Et celui-là... On ne va pas descendre tout seul, bien évidemment. Et du coup... Si je fais ça... Ouais, c'est celui-là qui me pose soucis. Et là, son tour des cendres... Pas évident, cette histoire. Puis bien évidemment, on ne peut pas bouger le reste du bonhomme. Il me faut un peu de concentration. Donc si je bouge ces deux-là... Ces deux-là, on bouge comme ça. Celui-là fait avancer celui-là en sens inverse. Pour la faire redescendre, il faut faire ça. Je n'avais pas prévu celui-là. On a dit celui-là. Il fait avancer celui-ci en sens inverse. Donc si je m'en prie. Il faudrait que ça fasse comme ça. Sauf qu'il me reste lui qui me pose soucis. Crotte. Il va falloir un peu de réflexion. S'il n'y arrive pas. Celui-là ne peut que monter. Mais par contre... Ça fait bien joué. Je ne m'y attendais pas. Du coup, eh bien là, troisième épreuve. Alors, visiblement, on va avoir trois épreuves. Trois manches. Et on est censé... Je suis censé faire quoi de la divination ? Sérieux ? C'est clair Oui, fûl rate. C'est clair. Oh, je suis implacable. Ok, bon bah on fait tout simplement de la divination, je vois pas forcément l'intérêt, mais... Il y a le poisson qu'on a pas encore fait. Non, c'était pas le poisson. Ah, j'ai dû me tromper en fait, tout simplement. Ah, là ça vibre. Là. Mais j'avoue que sans indication, c'est un peu chaud. Par là. J'ai dû me planter parce que j'ai l'impression que la série est un peu pas en mort. Est-ce qu'on recommence avec la terre, le poisson ? Ça vibre ici. Je pense que j'ai dû me planter. J'essaie de faire en fonction de ce que l'oeil a l'air de nous dire. L'oeil qui est là. Il a l'air de dire par là. Je suis quand même pas replanté, on recommence quand même pas du début là. Ah, mais si, on recommence complètement du début, je me suis planté. C'est parti ? C'est parti ? C'est parti ? C'est parti ? Je sais pas du tout s'il y a une question de vitesse ou whatever. Je trouve ça un peu chelou. Regarde où l'oeil ? J'ai l'impression de recommencer là. C'était quoi après ? C'était ça ? Je vais peut-être juste pas assez vite. On va essayer. Ok, c'était bien une question de vitesse. Il faut qu'ils soient tous en même temps. C'est pas juste l'enchaînement, c'est la totalité de la chose. Bon bah, on va essayer de faire pareil. On va plutôt par là. Peut-être moins peu. Là. Le premier commence déjà à s'effacer. Ça passe quand même un peu plus lentement. On va sur le papillon. Et du coup, là. Et du coup, ici. Et du coup, ce qui vient de s'effacer. Ok. Et du coup, le troisième niveau avec un peu plus de choses à faire. C'est parti. L'un à l'autre côté, c'est parti tout. Et du coup, c'est près tout. Et du coup, là, on va dans le bouton, là on va vous faire cheroute. Ça s'efface déjà. On est beaucoup trop lent. Je crois que c'était le pep... Non, le pepillon. Le pepillon. Le chat. L'espèce de chat avec trois yeux. L'insecte. Et le mollusque. Celui-là qui vient de s'effacer. Ok. C'est vraiment une question de rapidité. Il a l'air content. Je pense que j'espère qu'on a réussi ses trois épreuves. Donne-moi ce fragment de totem, s'il te plaît. Oh oh. Qu'inutile de mettre la charrue avant les bœufs, mon enfant. Résoud d'abord ma collection d'énigmes. Mais je les ai toutes résolues. Ils sont tous refermés. Et lui n'a rien de plus à nous dire. Donc c'est sans doute qu'on a quelque chose à faire ici. Avec les symboles qui sont sur les tentants. Est-ce que c'est la seule chose avec laquelle on peut interagir ? Euh non. Allez. Allez. Je veux faire tout simplement... De gauche à droite. Comme ça ici. Et ici ça ressemble à une chope de pierre. Et voilà. Ok. Parfait. Ah oui. Les nègmes. On récupère le morceau de totem. Et on se le fait gentiment chourir. Ah pas tout à fait. Donc voilà pour ce premier fragment. Les énigmes de l'innitionniste ont donné du fil à retard dans la fillette. Mais elle a réussi à les résoudre toutes. Et à obtenir le premier fragment du totem. Il en reste encore deux. Oh elle a l'air sympa cette île. Un petit chargement pour nous montrer cette nouvelle île. Ah ouais c'est bien ce que j'avais vu. Un espèce de marais tout berk tout gluant. Alors. Ok. Oh qu'est-ce que c'est ? Je sais pas si ça avait un intérêt. L'objectif c'est construire un pont. Ah faut que je les shoot au bon moment. Ok. Je vais déjà récupérer ce que je peux mettre dans mon inventaire. On raconte qu'autrefois les gardiens se sont currélés avant de se séparer. Ils se sont retournés sur l'infer natal en portant chacun un fragment du totem. Le pauvre vieux joncle s'est retrouvé tout seul. Avec la tête de Cubus. Ok donc on va peut-être apprendre des choses sur Cubus. Je suis censée faire un pont vers la droite ou vers la gauche ? Alors on va dire voir la droite écoute. Ah comment ça fonctionne ? Parce que ça se casse la gueule quand ça arrive sur les rochers. Ici je le shoot là. Pareil. Je vais bien essayer de faire un pont mais je sens que ça va être fun. Parce que j'ai toujours à peu près aucune idée s'il faut que je le fasse vers la droite ou vers la gauche. C'est intéressant ça. Je ne sais pas comment ça peut servir mais... Bref. J'aurais tendance à dire qu'il faut peut-être relier là et là. Ça a l'air d'être les deux. Mais j'arrive pas à... J'ai pas l'impression que ça... Que ça passe là. Peut-être ici ? Peut-être plutôt ici. Non ici. Ça ne passe pas sur moi. Je vais essayer de toute façon. Oui ça passe pas ça. On se casse directement ici. Ah ça s'est cassé aussi en arrivant ici. Et là aussi. Comment je fais pour que ça ne se casse pas moi ? Et là ça n'a pas l'air de coller. Je vais voir si on arrive à... Toucher cette chose là. Non ça s'écroule aussi. Pour le coup je veux bien essayer de faire un pont. Mais je ne vois toujours pas comment faire. Parce que là ça glisse indéfiniment. Enfin après. Vu qu'ils remettent leurs morceaux. Ah ça s'est cassé là aussi. Ah ça s'est cassé là aussi. Ah. C'est un peu plus compliqué que... Ah. Ah oui il y a les petits. D'accord. Il y a les petits. Il y a les petits bouts de bois. Et il faut les caler exactement dedans. Comme ça. Putain je ne l'ai pas eu. J'ai oublié de tirer. Genre. On va le trouver à la gauche. Ok il faut vraiment... On va essayer. Parfait. Perdu. Ah c'est ces petits bouts de... De bois là. Ah ça s'est cassé l'autre. Je ne sais pas ce que je voulais. Ah je ne vois pas où il est censé. Ensuite j'oublie de tirer. Et du coup forcément si j'oublie de tirer ça ne le fait pas. Je vais me concentrer sur le côté droit pour l'instant. Trop tôt. Mais je voulais tirer et pas appuyer sur le... Un petit peu. Trop tôt. Presque. C'est de la dextérité. Beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt chobiti. Tu fais n'importe quoi. Ah presque. J'ai cliqué je jure. Ah il est chaud ce côté là. Non. Il y était presque. Ah ça a recassé. Et puis là ça se part en cacahuète. Je vais faire l'autre. Si je n'arrive pas à ce côté-ci. Parce que je clique comme une patate. Ouais j'ai l'impression qu'il y a un endroit là dans la zone où je ne peux plus cliquer. D'accord. Trop tard. Parfait. On va refaire l'autre côté. Il y a celui-ci et celui-là. Pareil il y en a deux bâtons à caler. On y était presque. Ah. Beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt chobiti. Bah oui revenez avec vos bâtons. Rah. En plus ils n'ont pas la même vitesse de... Tout à fait la même vitesse de passage. Non. Ça n'a pas glissé comme je l'attendais. Voilà celui-là est pas mal. Il reste celui-ci. Ça c'est trop tôt. C'était trop tôt dans les deux cas. Et comme ils vont de l'un à droite et de l'autre à gauche... Voilà. C'est parfait. Ok. Du coup ils construisent visiblement. Ils ont construit un petit pont supplémentaire. Parfait. Bon bah on va aller à droite, à gauche. Du côté qu'on veut. Ok. On va trouver un insecte. C'est parfait. Ça grandit notre collection. Qui grandit doucement. Ok. Et ben on va se laisser là. Et on va découvrir un peu comment passer... Parce que je pense que là... On peut pas passer à travers la douche. C'est un peu plus compliqué que ça même. Et ben on verra ça lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501